ouverte, être bien entourée et faire de belles rencontres. Le confinement m'a un peu freinée dans mon élan, mais peser mon sac à dos et mes baskets m'ont permis de prendre le temps de pousser les limites du voyage, et du coup, se recentrer, se déconstruire et se reconstruire. Je suis bien entourée, donc Rodrigo, Thomas, Orlando et Grover. C'est une équipe de passionnés et d'amoureux de la Bolivie. Certains d'entre eux sont avec nous depuis plus de 15 ans. C'est une équipe experte au terrain et logistique, et multi casquettes aussi, plein de ressources. On a un architecte et un manuel qui sait presque tout faire et qui a construit sa maison à l'Alto. Et ces détails vont prendre leur importance un petit peu plus tard dans la présentation. C'est une équipe qui sait s'adapter, qui sait rebondir, une équipe de résilients. Et c'est un peu dans ce contexte, un peu ce genre de contexte actuel, qu'on se rend compte que c'est la personnalité des gens et la personnalité d'une équipe qui font les projets. Du coup, je vais vous présenter un peu ce qu'on a fait ces derniers mois. Et en fait, je suis en train de vous partager notre fichier, notre document de travail en interne pour vous le raconter. Alors, du coup, on s'en parlait déjà. On avait déjà envie de transition, de faire les choses différemment. Et Mars est arrivé. Et là, le monde de demain n'était plus demain, mais aujourd'hui, il fallait qu'on actionne. Et donc, du coup, c'est parti, on s'est lancé. Donc, chez Terra Bolivia, on souhaite créer de la valeur à chaque étape de nos voyages. On souhaite augmenter le sens de notre activité pour nos partenaires, nos voyageurs et la société et minimiser leur impact sur le climat. Donc, l'idée de notre plan, c'est de co-construire l'engagement environnemental et sociétal de Terra Bolivia. Alors, comment on s'y est pris concrètement ? Toute l'équipe s'est formée sur les thèmes de la transition écologique, de nos impacts énergétiques à l'aide de nos amis du IACA Faucon. Alors, on a appris, du coup, que le numérique contribue à 5 % des rejets de CO2. Du coup, le contrat avec l'équipe, c'était compenser le temps qu'on a passé à se former à l'impact du numérique et le temps de nos formations. par la suppression de l'utilisation des réseaux sociaux personnels pendant nos heures de travail. Donc, du coup, on a fait podcast collapsologie, cours magistraux énergie, articles sur les ressources, le pétrole, la finance. Donc, c'était des cours de pensée variés, multidisciplines. Bref, on n'a pas chômé notre confinement bolivien. Et ça nous a donné, en fait, un bagage, tout d'abord personnel, mais aussi pour adresser la question par rapport à nous, notre activité d'organisateur de voyage en Bolivie. Donc, on a ensuite remis en question, en fait, tous les aspects de notre activité avec un focus sur le transport, les logements et le numérique. Pour nous, les trois points d'impact les plus importants de notre activité. Et ensuite, on est venu à définir les critères et lignes actrices environnementales et sociétales pour chaque élément de notre activité et de nos opérations. Et donc, c'est ce qui constitue aujourd'hui nos engagements RSE, qui se reflètent dans notre nouvelle prod, dans notre quotidien en équipe, avec nos partenaires locaux et avec nos clients et voyageurs. Donc, je vais vous montrer un peu plus nos engagements. Donc, nos engagements, notre mission, en fait, qu'on a définie ensemble, on souhaite valoriser la richesse naturelle et culturelle de la Bolivie à travers le voyage, la découverte, la rencontre et l'exploration, tout en jouant notre rôle d'acteur et d'accélérateur de la transition écologique. Alors, c'est un sujet complexe. C'est en évolution constante. On cherche le collectif pour évoluer. Donc, c'est pour ça aussi que je suis ici aujourd'hui avec vous. On se remet en question et on se transforme en fait en permanence. Mais en fait, on affirme quand même qu'on est dans l'action. On est sans transition. Et la clé, en fait, c'est dans notre attitude et dans ce que nous entreprenons. Donc, dans les grandes lignes, on a revu nos voyages Terra-Bolivia et on transmet notre attachement pour la Bolivie par un voyage conscient et responsable. On a repensé les transports, les transports terrestres en utilisant un maximum les transports collectifs et locaux. On supprime autant que possible les vols internes, les vols dométiques qui sont presque aussi polluants qu'un transatlantique. On a aussi modifié nos choix d'hébergement pour plus de simplicité, de sobriété et d'authenticité. Donc, en fait, on a cherché le contact et la rencontre plutôt que l'anonymat des grands hôtels. Et on repense l'intention de nos voyages. Donc, on initie des partages de connaissances, des échanges d'expériences et de mode de vie. Notre RSE, elle est non seulement dans le contenu thématique et logistique de nos voyages, mais aussi dans notre usage du numérique et notre relation au travail, la formation de nos équipes et de nos fournisseurs, la formation au monde en transition et la transmission de ce qu'on a appris et la sensibilisation de nos voyageurs aux impacts du tourisme. Donc, en fait, on joue un rôle de messager et d'acteur vers la transition. Comme je disais, c'est en évolution. on apprend toujours, on ajuste, on transite. Et donc, ces engagements que je viens de vous exposer dans les grandes lignes, c'est avec ça en tête qu'on a construit et reconstruit notre prod. Je ne vais pas vous présenter aujourd'hui les circuits en détail. ce n'est pas tout à fait le thème de cette intervention. Mais je vous invite à suivre dans les prochains jours les présentations des collections. Donc, il y a les collections Trek, Vie ma vie, Natura, Famille, Vino Mundo, dans lesquelles vous y verrez nos circuits. Et je vous invite aussi et surtout à me contacter, à prendre rendez avec moi et comme ça, on s'en parlera en tête à tête. Dans les grandes lignes, si ça veut bien s'afficher, dans nos circuits, vous retrouvez un incontournable mais revisité par Terra Bolivia avec nos engagements et avec notre manière de transmettre la Bolivie et notre passion pour le pays. Todo posible, nada seguro. Pour ceux qui connaissent un peu la Bolivie, ça résonnera. Pour ceux qui ne connaissent pas, encore une fois, contactez-moi, on s'en parle. On a un circuit en quête de l'Eldorado où on va explorer l'Amazonie bolivienne qui est très peu exploitée et qu'on va aller visiter et que moi-même, je ne connais pas beaucoup et qu'en fait, je vous invite à venir partager avec moi et à partir en reco. Encore une fois, si vous êtes intéressés, venez me contacter. C'est une vraie proposition. On a un circuit qui ne s'affiche plus. On a des circuits trek, on a un circuit trek, la Caravan Andine, on en parle plus demain, où on va suivre les mules et muletiers et rencontrer les locaux. On a un circuit survie dans le Mebdi, une version en Amazonie à nouveau. Un circuit Vino Mundo, un circuit autour des vins et couleurs et un circuit Grand XP 4-4 en combiné avec nos voisins Chili et Argentine. Donc, je ne vous en dis pas plus et on passe à la suite. Donc, du coup, dans tout ce travail, ces formations, ces recherches, en fait, on s'est ouvert à un champ de nouvelles idées et de nouvelles opportunités locales. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses à faire, qu'on avait une équipe et un entourage, des gens autour de nous qui étaient plein de ressources, plein de savoir-faire et de nouvelles activités et qu'on avait bien envie de pousser un peu plus loin nos engagements et nos plans. Et du coup, on se lance dans la construction. Je vais essayer de passer. Ça arrive. Et donc, du coup, on se lance dans la construction et ce n'est pas vraiment une blague. Et c'est là où vous faites le lien avec Orlando, Grover, l'architecte et le manuel de l'équipe. Donc, on se lance, en fait, dans la rénovation de notre maison à Sopocachi. ce sont nos bureaux. Donc, à Sopocachi, sur le Monticulo, dans le cœur de La Paz, son quartier un peu bobo, pour en faire un éco-hôtel-boutique. Alors, il faut savoir déjà, donc, on a appris aussi, dernièrement, le secteur du bâtiment est l'un des principaux responsables du réchauffement climatique. Donc, en fait, la combustion d'énergie fossile par le chauffage et le rafraîchissement des maisons contribue à 40 % des émissions de CO2. Donc, du coup, éco-hôtel. On se forme, et oui, encore et toujours, on n'arrête pas, à l'habitat Low-Tech. Donc, Low-Tech, c'est l'utile, durable et accessible. Et on étudie les techniques vivants visant à réduire l'énergie consommée dans le bâtiment. Donc, technique d'isolation, isolation thermique des façades, isolation du toit, isolation des fenêtres par le double vitrage. Donc, il faut savoir qu'en Bolivie, l'isolation n'est pas très courante et pourtant, le climat de l'altiplano pourrait s'y prêter. On étudie les techniques de chauffage et chauffe-eau solaire, donc par des panneaux solaires, thermiques, photovoltaïques. On étudie des techniques de récupération de d'eau de pluie avec des cuves pour l'utilisation pour le jardin, mais aussi pour les WC. On étudie l'utilisation de matériaux biosourcés locaux, donc comme le bois, la paille, la terre, pour réduire l'empreinte environnementale. Ils sont renouvelables, ils ont besoin de peu d'énergie pour leur transformation et pour leur mise en place. Et en fait, ils vont stocker du carbone dans le bâtiment. Et on utilise des savoir-faire locaux comme la fabrication d'Adobe pour les maisons à la Paaise et on cherche à développer de nouvelles techniques en Bolivie et à la Paaise. Alors, quand je dis nous, enfin on, c'est l'équipe, une bande et une bande d'associés et bien sûr d'experts locaux, mais on compte bien mettre nos mains dans l'Adobe. et c'est là où vous faites le lien avec l'équipe qui sait s'adapter aussi. Donc, Eco-Hôtel et Hôtel-Boutique. Donc, Hôtel-Boutique, c'est un petit hôtel avec 5-6 chambres où on s'y sent comme à la maison. 5-6 chambres cosies et décorées avec une touche un peu andine mais pas trop avec du mobilier chiné à la Ferrière de l'Alto et des tableaux faits par nos amis artistes locaux. Des petits déjeuners servis dans la salle commune ensoleillée et avec vue sur la ville. On y sert du café des Yungas, des jus de fris frais, tumbo maracuya du marché de Sopocachi, des sandwiches de paletas à la sauce yaroa et au pain frais. Et nos bureaux dans tout ça, vous me direz, au rez-de-chaussée, dans un espace de co-working par avec nos amis de Toubo et avec qui veut aussi venir avec nous. Il y aura une salle commune avec un petit café pour les indépendants, des rendez-vous informels pour des rencontres conférences sur l'entrepreneuriat local, sur le low-tech, sur la transition écologique. Et si on pousse un peu plus loin, on peut imaginer un petit bar avec une terrasse et des événements avec de la musique et des artistes locaux. Vous l'imaginez un peu, vous voyez la scène parce que nous, on en rêve déjà pas mal. Donc voilà, on va rénover, on crée un hôtel, la Casa del Monticulo à la face. Mais ce n'est pas tout parce qu'on a dit des hôtels. Et là, on passe à un autre projet, une autre opportunité. Et c'est la Tataïka en Bolivie, toujours. c'est la Tataïka. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau d'hôtels communautaires construit il y a 15 ans en vue de permettre aux communautés des villages d'être acteurs de leur développement en construisant des hôtels à portée touristique qui génèrent des emplois et des bénéfices pour les habitants des communautés. Chaque hôtel, c'est une source de travail pour plusieurs membres de leur association. Et non seulement, ils ont non seulement participé à la construction, mais aussi, ils travaillent maintenant dans l'hôtel. Chaque touriste qui visite l'hôtel apporte une contribution d'un dollar à un projet qui bénéficie à toutes les communautés. Enfin, toute la communauté, pardon. Et cette contribution a été utilisée pour améliorer les routes, créer des systèmes d'égout ou fournir une prime aux personnes âgées. Donc, notre opportunité là-dedans, les Taïkas nous ont proposé à Terra Bolivia de reprendre la gestion de deux des hôtels afin d'accompagner la communauté dans le développement pérenne de leur activité. Donc, les hôtels, en deux mots, il y a l'hôtel des Piedras qui surplombe le village de San Pedro de Quémès et qui est situé sur un des axes de visite du Sud-Libesne. Et il y a l'hôtel des Salles qui est en fait aux bordures du Salar à 3700 mètres d'altitude et qui est au pied du volcan Tunupa. Donc là aussi, grand lieu de passage par les expéditions et dans le coin, il y a très peu d'offres hôtelières de ce type-là. Les hôtels, ils sont construits en fait dans le respect de leur environnement avec des matériaux locaux et en fait au maximum biosourcés parce qu'il y en a un en pierre et l'autre en selle. Ils sont par essence low-tech et avec une utilisation très faible en énergie et d'ailleurs l'eau chaude vient de panneaux solaires. Donc il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi ça nous a tentés ? Tout d'abord, on est sensible et on se retrouve dans les valeurs des projets Terra, éco-hôtels communautaires. On joue un rôle d'acteur économique local en apportant nos connaissances et expertises. Expertise dans la gestion d'entreprise, dans l'entrepreneuriat, dans la commercialisation, dans la logistique, dans le service et apporter ça aux communautés afin de perspétuer et accélérer en fait leurs hôtels. On peut imaginer élargir la demande en ajoutant un côté expérience avec des ateliers cours de cuisine et autres savoir-faire locaux avec la culture de la quinoa qui est très présente là-bas pour en fait élargir les offres et amplifier un peu le rayonnement au sein des communautés et se dire qu'il peut y avoir d'autres gens, encore plus de gens qui travaillent de cette activité. C'est aussi une opportunité d'échange et d'échange d'expertise et de connaissances sur la gestion sobre et durable de son activité. Je pense qu'ils ont beaucoup à nous apporter et on a beaucoup de partage là-dessus à générer. C'est une gestion durable, on est d'accord avec l'environnement avec des caractéristiques et ressources locales. C'est une opportunité qui est encore en discussion. On en discute là avec les communautés pour définir l'idée et pour en faire un beau projet pour tout le monde. et voilà, c'est un peu notre bazar à nous. On a plein de choses sur le feu et encore une fois, on y travaille, il y a plein de choses à explorer, plein de choses à voir, plein de choses à apprendre et à nouveau, on cherche un peu la collectivité aussi pour développer ça. C'est pour ça que je suis ici, pour ça que je suis ouverte à vos questions et aussi, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus pour qu'on papote et puis si vous avez des partages d'expériences et des retours, n'hésitez pas, je suis preneuse. Voilà. Merci beaucoup Alice. Si vous avez des questions, je vous laisse mettre soit un petit mot en bas dans le chat, soit demander la parole et puis on vous donnera la parole. est-ce que vous avez des questions ? Petite question pour Alice ? Pas de questions ? Moi, je n'ai pas de questions mais j'ai un petit commentaire. Je suis Fabrice, associé de Alice. Je ne voudrais pas le faire mais en tout cas, je suis très heureux, très fier d'entendre parce que je connais ton engagement et ton boulot. C'est ton collègue qui est très heureux et très heureux d'entendre ce que j'ai entendu et bravo Alice. Voilà. Au revoir. Merci Alice. Ok, écoutez, si personne n'a de questions, juste bravo à Alice. Qu'est-ce que vous voulez qu'on peut dire de plus ? On vous contactera. Merci Alice. Je voulais juste rajouter aussi moi, j'avais quand même une petite question, Alice. Oui. À savoir, à combien de temps tu évalues tout ça, ce projet pour la Paz ? Est-ce que tu as déjà des idées ? Parce que c'est vrai que j'imagine beaucoup d'entre nous, en tout cas ceux qui sont en Europe, se disent oula, quel projet pharao-pastien ? C'est quand même un chantier, c'est un vrai chantier, un vrai sujet et donc tu as une idée en gros sur le timing de tout ça. Alors, merci Pierre pour ta question. Alors oui, non, c'est une vraie question et qui en fait évolue pas mal au fil des jours parce qu'on est en train de faire l'étude de ce qu'on peut faire et puis de définir ce qu'on veut en faire. Au début, on s'est dit en six mois, en mars prochain, on a des chambres ouvertes et on peut accueillir des voyageurs et puis finalement, on s'est dit qu'on allait grandir un peu l'idée, est-ce qu'on allait pas pousser un peu plus loin ? Donc, la vraie réponse, c'est que moi, je suis en France aujourd'hui, j'y retourne d'ici quelques semaines. ma collègue et associée Lucie sera en fait de même et là, on pourra vraiment mettre les mains dans les détails et dans l'identification de nos partenaires, etc. Franchement, j'ai envie d'être idéaliste et de me dire pour aller juin prochain, on ouvre quelques chambres et puis on peut vous accueillir les premiers, ceux qui viendront faire de la reco avec moi, vous accueillir à la maison et à la Casa del Monticulo. En tout cas, on a envie de se mettre à 100% là-dessus et on a le temps de le faire maintenant donc je m'engage du coup sur vidéo à me dire allez mi-année prochaine et puis on vous tient au courant de là où on en est. Ça prendra peut-être plus de temps. En tout cas, oui, je voulais aussi te féliciter effectivement en tant qu'associé et collègue pour cette très belle présentation qui donne vraiment envie et voilà, une très très belle très très belle photo d'introduction. Voilà, super. Merci Alice. Et à ce week-end, nous on soit ce week-end. Tout à fait. Il y a une question aussi de, encore bravo Alice parce que tout le monde te félicite, je te refélicite encore. Je ne suis pas obligée. Ça, ça me dit bien. Ça me dit bien, tout le monde te félicite. Est-ce que tu, on nous demande, c'est Marie-Laure qui demande que tu parlais des efforts dans les transports sur les vols domestiques notamment. Qu'avez-vous prévu pour les 4x4 ? Je ne suis pas certain qu'il y ait une solution. Et où allez-vous proposer des transports collectifs train-bus ? Très bonne question qu'on s'est beaucoup posé ces derniers mois. Au début, on se disait c'est impossible, on ne va jamais pouvoir arrêter le 4x4. Et puis d'un coup, on s'est dit on arrête l'XP44. Et puis on s'est dit non mais ça ne marche pas d'arrêter l'XP44 en Bolivie. Alors plusieurs, on a un peu, plusieurs réponses. Alors, déjà, la base c'est on va faire du voyage, vous verrez dans nos circuits où on est plus concentré sur des endroits. Donc on va être concentré sur l'altiplano, ce qui va dire avec la région de La Paz, le lac Titicaca et le Salar et tout le sud de l'Ipèze. L'Amazonie, c'est à part et c'est sur d'autres types de voyages, ce qui nous permet déjà de réduire les distances. Dans ces distances-là, la base de la Titicaca est le transport collectif. Il y a plein de bus, il y a plein de collectivo et des minibus. Et en fait, on se rend compte au-delà du fait de ne pas utiliser de transports privatifs. Ça fait une sacrée expérience et ça a vraiment changé toute la dimension du voyage de partir avec les locaux. On utilise, il y a les bus de nuit, très bon réseau de bus de nuit pour aller à Uyuni, pour aller à Sucré. Il y a les trains, on va ressortir des collections, enfin des circuits trains qui font Oruro, Uyuni, Tarifa. Non, Oruro, Uyuni, Tupisa, pardon. Et là, pareil, belle expérience. Tout ça, vous vous en douterez, ça demande plus de temps. Mais en fait, le temps, on décide qu'on l'a et on demande et on invitera nos voyageurs à avoir le temps de le faire. Et après, ce sera dans les zones désertiques, donc le Sud-Lipez, le Sarama, où là, le 4x4, on en a besoin et on l'assume. ça vaut vraiment le coup. Et ce à quoi on a pensé, c'est maximiser nos trajets et de se dire au-delà de transporter du passager, on peut transporter des marchandises, on peut transporter des passagers locaux d'un village à l'autre parce que du coup, ils ne sont pas forcément véhiculés. on peut transporter des vivres de Ouyouni jusqu'au désert de Siloli, par exemple. Donc, se dire d'au-delà, de rajouter, de maximiser nos transports en 4x4 et de ne pas en faire que du transport tourisme, mais aussi du transport utile. Donc, voilà, pour avoir répondu un peu à la question, du collectif et du 4x4 maximiser et voilà. Je ne sais pas si ça répond complètement à ta question, Marie-Laure. En tout cas, Mathieu est très content de la réponse puisqu'il dit réponse au top. Tout cela va dans le sens du tourisme de demain, plus lent, plus immersif, plus sobre. Merci Alice. Et bravo. Merci Mathieu. Et alors moi, j'ai une question du coup, peut-être que certains se la posent. Comment vous allez faire avec les clients qui insistent et qui veulent vraiment ça ? Comment ça se passe dans le process commercial ? Si un client dit moi je veux absolument un vol domestique, vous comprenez, je n'ai pas le temps, etc. C'est un peu vos convictions, mais ce n'est pas forcément les miennes et moi je veux ça. Est-ce que vous avez une politique drastique ? Est-ce que vous allez avoir une stratégie d'expliquer aux clients ? Qu'est-ce que vous avez imaginé autour de ça ? Alors, déjà encore une fois, on est en train d'apprendre et on évolue sur notre truc, donc on va apprendre au fur et à mesure de nos demandes aussi qu'on va recevoir. Mais la vraie clé de notre démarche, c'est de se dire qu'on veut embarquer un maximum de gens dans cette démarche et dans cette nouvelle manière de voir le voyage. Et donc du coup, au lieu d'essayer de braquer les gens et de censurer et de répondre « Non, déso, tu veux un vol ? Ciao ! » On va essayer de sensibiliser, de leur partager nos messages, mais aussi d'adapter un maximum, de se dire « Vous vouliez venir pour 12 jours ? » On passe à 15 jours, déjà ça amplifiera déjà votre expérience locale et votre immersion. Vous vouliez trois vols internes ? On passe à deux et on fait un bus. Là, ça sonne un peu comme de la négo, mais ce n'est pas vraiment l'idée. C'est surtout de se dire « Si nous, on a déjà amené un peu notre part dans la transition en se disant qu'on l'a sensibilisé sur un voyage un peu différent de ce qu'ils auraient fait, on se dit que dans le prochain voyage qu'ils vont faire dans une autre Desti avec un autre partenaire, avec un autre DMC, ils vont essayer, ça va être petit à petit. On se rend bien compte que ce n'est pas une transition qu'on fait du jour au lendemain. Nous, on ne l'a pas fait du jour au lendemain et on ne le fait pas du jour au lendemain, on est encore en train de le faire. Donc, discuter, pareil, au niveau des agents de voyage qui sont là, je ne ferme pas du tout la porte au voyage un peu plus traditionnel qu'on a fait jusqu'à maintenant. En tout cas, la discussion, je m'ouvre justement à ce qu'on s'en parle et qu'on essaie d'adapter petit à petit parce que c'est évolutif. Donc, ça va être un challenge. On se rend bien compte qu'il va falloir qu'on travaille aussi nos discours et qu'on soit à force de conviction. Mais on se dit qu'on a pas mal de trucs à partager. Donc, on va tenter. Merci beaucoup. D'autres questions pour Alice ? Non ? Pas de questions pour Alice ? Pas de questions pour Alice ? Eh bien, écoutez, on va couper. Je vous invite à enchaîner avec Alma Mundi et Tania qui organise des voyages assez exceptionnels sur des thèmes divers et variés comme des expéditions yoga en Laponie. Et là, elle revient avec un groupe avec qui elle a fait de la cueillette de champignons. Et c'est véridique. Donc, je vous invite à aller assister à cette conférence qui risque d'être originale et tout aussi inspirante que celle d'Alice. Ça ne sera pas aussi bien qu'Alice, parce que ça ne peut pas être aussi bien qu'Alice, mais ça ne sera pas mal quand même. Tu m'étais très peur. Voilà, c'est ça. Alice a eu très peur parce que c'était bien l'impression. En tout cas, on adore le fond d'écran d'Alice. Franchement, bravo pour ce fond d'écran. On sent que ça a beaucoup bossé. Je suis en train de cramer par contre. Voilà. Je m'en raccroche. Bon, merci à tous. Et on enchaîne avec Fabrice qui va présenter Tania de Alma Mundi. Voilà, vous avez cinq minutes. Courez faire un café, tout ça. Et hop, merci Alice. Et Alice, encore bravo. Merci à tous.